le seuil est posé et on va tirer un scotch même si ça coule ça déborde ça arrive je mets un beau petit scotch au bord même si ça fait un peu de débord silicone ça va pas l'écradosser tout le carrelage ok je sais que c'est du carrelage mais on arrive sur de la finition c'est toujours délicat faut être méticuleux faut être propre un peu de ruban de masquage un bout de scotch masquage on va en mettre sur le seuil aussi comme ça même là il a baissé un peu mais on refera un joint on va faire la même chose sur le seuil comme ça même si ça coule c'est moins ça fait moins cochon après le scotch est vite enlevé on enlève terminé c'est fini que d'avoir du silicone sur la barre de seuil ça va faire ça va faire sale et puis ça va être chiant lui donc voilà voilà et on va se coller ça avec je tiens silicone c'est parti je vais aller un peu plus là en extrémité en plus de l'adhésif ouais même si l'adhésif il colle plus je sais que très bien après une fois que le silicone va sécher après ça sera dur comme de la pierre il s'enlèvera pas je préfère qu'il y ait le seuil et plus le lien sur le carrelage parce que ça c'est quelque chose de fixe qui bouge pas mais par contre celui-là il risque de bouger donc je préfère le fixer sur la partie fixe c'est la partie la partie fixe fixe je suis en train de me foutre du j'ai pas envie de le j'ai enlevé oui je l'ai enlevé je l'avais pas sorti le papier mais celui-là il faut que j'enlève aussi pour ça rien de vous ne mette pas il agence pas plus voilà ça y est parce qu'il colle hein c'est parce qu'il colle sur le parquet voilà on le voit dépasser là d'accord le ton seuil donc voilà à ta ta petite boîte à chiffonnet petite chiffonnet on perd pas trop non plus un petit peu c'est alcoolisé à moitié ouais voilà disons que ça fait moins cochon ça fait propre voilà on peut même enlever le alors oui je le vois toi là on voit le seuil la colle et bon après même si le parquet bouge lui va faire ça il ya la colle qui est là vu qu'elle est molle le parquet va suivre quand même mais là disons vu que j'ai fait le silicone lui va il ne va plus bouger le seuil va être fixe complètement là il ne bougera plus donc là on est bon on est calé on enlève les maintenant les scotches puisqu'on a passé un coup de propre ouais je l'enlève allez allons on l'enlève vers la barre de seuil pour pas partir et faire des fils de silicone alors passe pas le bois dessus surtout pas sinon tu graisses la barre au pire ça sera après quand ça sera sec un un petit coup de un petit coup de cutter dessus et t'enlève le petit bout d'un qui dépasse et c'est tout et maintenant on va faire une petite finition propre à droite et à gauche ça alors tu remets un petit scotch sur la barre ouais je vais mettre un scotch mabuse donc là les droites moi quand je fais pour faire des joints nickel je le prends et je coupe toujours à 45 degrés c'est aussi pour ça que souvent sur les buses tu vois qu'il y a un petit filin autour comme ça mais là faut faire le montre un angle de 45 voilà on le voit je sais pas comment faut que j'oriente mais voilà faut qu'on ait au moins 45 degrés ça me servira aussi pour après pour les peintes c'est le même scellant que que tes bombes de ton alors j'ai de l'acrylite chêne aussi et de la même marque donc ok et on peut toujours refaire de la peinture dessus ok donc voilà c'est la base de l'acrylite chêne on va mettre un petit scotch qui va bien et on revient vers toi c'est parti alors tu pousses au lieu de tirer toi moi je pousse bon là ça a débordé un peu mais après je vais vous faire voir pourquoi je pousse quand je fais mes ok donc là on est bon on est bon donc voilà j'attends de voir la finiche et que tu l'enlèves je vais passer un petit coup de truelle spatule spatule voilà et voilà finition propre et souple pareil de scotter voilà c'est sûr qu'il faut faire des scotch mais bon résultat voilà c'est parfait non gras pas d'empreintes voilà ok c'est fait et allez voilà ce que ça donne très propre dans la finition et là au visuel pas soulevé bien plaqué et non gras salut liquide bon c'est mieux